Quelle est la différence entre un Français et un Belge ? À part que le premier déguste du fromage en buvant du pinard, pendant que l'autre mange des frites en descendant des bières, on se demande bien ce qui les différencie vraiment. Finalement, pas grand-chose. Puisqu'on vit tous sur la même planète, on est forcément confrontés aux mêmes réalités. Par exemple, de Paris à Bruxelles, on est 65% à avoir l'impression que ce qu'on nous fait manger n'est pas forcément bon pour la santé. Les Français comme les Belges sont 3 sur 4 à être vraiment inquiets pour l'avenir de leurs enfants. 70% – enfin, 70% – pensent que le monde politique ne répond plus à leurs attentes. Et ils sont autant à penser que l'État comme la Sécurité sociale vont les protéger de moins en moins. Le constat est clair, la perte de confiance dans les institutions va grandissante d'un côté comme de l'autre de la frontière. En France, comme en Belgique, on pense surtout que ce sont ses proches, ses amis ou encore le médecin généraliste qui agissent pour nous aider. À l'inverse, monde politique, grandes entreprises, médias, banques et assurances ne semblent plus être au service du citoyen et de son bien-être. Et s'il fallait une confirmation supplémentaire de cette méfiance envers nos dirigeants, les Belges comme les Français sont à peine plus d'un sur trois à penser que le monde politique dispose encore de la capacité à changer les choses. Alors finalement, qui gouverne notre monde ? Le fric ? Le blé ? La thune ? Pfff, ça craint ! Pour 87% des Français et des Belges, l'argent et la finance tiennent une place beaucoup trop importante dans la société actuelle. Et 3 sur 4 expriment une vive inquiétude à l'encontre du système économique et financier. C'est donc assez naturellement que les gens trouvent refuge dans leur famille, au point de considérer pour deux tiers des Belges et des Français, quel est le seul endroit où l'on se sente bien. Bizarre ! À une époque où les moyens de communiquer, d'échanger et de partager n'ont jamais été aussi présents. Et notre société qui pourrait être celle du partage, s'avère être de plus en plus celle des inégalités. Selon le baromètre, sur un niveau de bien-être de la population allant de 0 à 100, la moyenne en Belgique comme en France se situe aux alentours de 56. Un bien-être plutôt moyen. Et les moyennes masquent les écarts. Car en regardant de plus près, on constate que si un quart de privilégiés plane à une hauteur de 75, enfin 75, sur l'indice bien-être, 25% de la population ne partage pas le même bonheur. Et dans cette tranche, on retrouve, comme d'habitude, principalement les femmes, les exclus du marché de l'emploi et les moins diplômés. Tiens donc ! Bref, ce baromètre nous montre que les difficultés que nous rencontrons sont profondément mondialisées. et dépassent très largement les frontières. Mais alors, peut-être que les solutions sont communes ? Elles aussi ! Des deux côtés de la frontière, nous sommes 7 sur 10 à être très confiants dans nos capacités personnelles à réussir nos projets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501